Good Morgen, Aleyhidan, le disant sur l'enviu et l'helloïde Nishmât Claude Shlomo Ben Shalom Ishaia Ben Nida, François Farjad Ben Khana, Janna Nuit Batwok Jomais Allah Fript Na Si vous souhaitez, vous aussi d'une prochaine étude de Michel à Contacter sa communauté éternelle, nous vous désirez une ma serhée de Ktouvot pericret, ma serhée de Brakhot pericret, Michelin Dalet. Bet Shammai Omrim, Mechabdin Abbaid, Vachakach Notlin La Yadaim, O Bet El El Omrim, Mechabdin Abbaid, Vachakach Mechabdin Abbaid. Je présente d'abord la scène, avant d'expliquer le sens profond de cette machlquette. Imaginez l'ambiance du repas à l'époque, on était un peu comme dans un salon arabe, marocain, on est à moitié par terre, assez proche du sol, avec un plateau devant soi, une petite table, et vous mangez comme ça, adossé, vous allez avoir plein de petites miettes qui vont tomber autour de vous, d'accord ? Ben Chamay me dit, tu sais quoi, quand arrive la fin du repas, avant de faire le berkét amazone, tu dois faire un étude à ta taïm, tu dois en faire la maïma kha wa nîm, de laver les mains, et bien Ben Chamay me dit d'abord, débarrassez, balayez toutes les miettes, et seulement après, lavez-vous les mains. Les khabdin et abayit, balayez la maison, les khabed et abayit ça veut dire balayez la maison, et après seulement, notre nîm, les daïm, on se lave les mains de la fin du repas, avant de dire le berkét amazone, ou batiylel amri, mes batiylel me disent, non, notlina yadaim, on se lave d'abord les mains, et après, mes khabdin et abayit, et après, on débarrassera les miettes, à la fin du repas complètement, je le dis d'avance, j'ai pas vu quelqu'un qui en a parlé, ça m'a un peu embêté, j'ai un peu le chercher d'ailleurs, d'après batiylel, c'est pas que batiylel, il faut nécessairement se laver les mains d'abord, on peut aussi le faire après, il est juste venu lui dire, on est pas obligé de faire, en deux mots, c'est batiylel qui est ma khmire sur ça, qui te dit, d'abord tu balayes seulement après, tu lui fais le berkét amazone, mais t'es là, en fait, il dit, tu fais ce que tu veux, si tu veux, tu peux d'abord te laver les mains avant de balayer, tu peux après, comme tu veux, d'accord ? Bon, donc on a en fait une discussion, est-ce qu'il faut d'abord vider toutes les miettes avant de faire un étilat d'aim ? Notre problème, c'est quoi ? Notre problème, c'est que non, tu vas un étilat d'aim, tu vas toucher du pain. Regardez comment ça va aller loin, parce que là, j'avais dit dans le début du chapitre, qu'on va voir plus, tous les marques en cas de ce chapitre, en fait, en apparence, ils discutent d'une chose, et en profondeur, ils discutent d'autre chose. Là, vous allez être étonnés, la discussion profonde, c'est ce qu'on aura d'utiliser, et d'avoir un serviteur chez soi, qui est amaresque, un ignorant. Quel rapport ? Alors là, on va aller très loin. En fait, c'est très simple. Lorsque j'ai mangé, j'ai tombé des miettes. Il y a des petites miettes, et il y a des miettes plus grosses qui peuvent faire un kazaït, comme le volume d'une olime, d'accord ? Imaginez un petit volume comme ça, une miette un peu importante. Il y a une halakha, qu'il ne faut pas faire attention à ne pas gaspiller du pain, ne pas faire que le pain il va être méprisé, il va devenir un propre à l'attention nationale. C'est une halakha, d'accord ? Il faut respecter le pain qu'on mange. Tous les amis, en général, il y a aussi le pain, et particulièrement le pain. Il y a un grand dégage sur le pain. Le pain, ça représente toute la parmaçà qu'Hachem nous donne, toute la parmaçà qu'Hachem nous donne, tu ne le jettes pas n'importe comment, tu le réunis, tu le mets dans un... Vous savez, quand on doit, d'ailleurs, c'est rapporté dans le charnot, quand on débarrasse une fois qu'on ne prend pas du pain, on donne comme ça la poubelle. Il y a de la frotte comment procéder. En général, on peut les mettre dans tous les restes de pain, dans un sac plastique, qu'on ferme. L'idéal, c'est de fermer le sac plastique, d'attendre que le pain pourrisse, et seulement après le mettre à la poubelle. Au pire, lorsqu'il est pour le moment dans le sac, puisqu'à l'intérieur du sac, il reste propre, on le met comme ça, tel quel dans la poubelle. La benzina Bacharoul, il rapporte de mettre deux sacs avec les restes de pain, quand il y a des pains conséquents. Mais tout ça, c'est justement quand il y a des restes de pains conséquents, c'est-à-dire des pains qui sont encore consommables. Ben non, on ne peut pas les manger. Imaginez, on a fait... Chacun, il avait un petit pain personnel, il a mangé les deux tiers de son pain. Qu'est-ce qu'on fait avec des pains de chacun ? On va les manger au prochain repas, ce n'est pas respectable. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On les réunit, on les met pour les mettre à la poubelle, tu ne les jettes pas à la poubelle de manière réprisante. Tu le prends, tu le mets dans un sac, et comme je l'ai dit, soit tu laisses courir d'abord dans le sac, après tu jettes, c'est l'idéal. Le mieux, le pire, au pire même, tu le mets, tu fermes ton sac proprement, de manière à ce que même lorsque tu le mets dans la poubelle, tu peux en faire ton sac et le récupérer et manger. Donc le pain, tu ne l'as pas rendu invalide à la consommation par le saint fait qu'il est dans un sac dans une poubelle. Si tu veux, tu mets deux sacs, c'est encore mieux. Et voilà. Ça, c'est pour le respect du pain. Notre-Michel n'a pas le respect du pain. C'est que si tu vas te laver les mains avant de faire le Birkat Amazon, eh bien, les restes de pain qu'il va y avoir, ils risquent de se mouiller, il va y avoir des gouttes d'eau qui vont tomber, et si les gouttes d'eau, elles vont tomber dessus, le pain, il va devenir un propre à la consommation, tu as rendu du pain, tu as méprisé le pain. Alors, Beit Shammai, il me dit, tu sais quoi, débarrasse d'abord les restes de pain, débarrasse tout, balaye tout, comme ça, on est sûr que tu n'auras plus de pain et tu vas pouvoir ensuite te laver les mains pour faire ton Birkat Amazon. Donc c'est Beit Shammai qui, en apparence, m'achmir, parce qu'il va me dire, tu balayes d'abord et seulement après tu peux le Birkat Amazon. Et Beit Hillel, il me dit, non, tu fais ce que tu veux, tu peux même faire le contraire, tu peux aussi te laver les mains. On ne craint pas qu'il va y avoir de l'eau qui va tomber sur les restes de pain. Pourquoi on ne craint pas de Beit Hillel ? Alors là, c'est là où ça va devenir la petite surprise. C'est qu'en fait, de Beit Hillel, on n'a pas le droit d'utiliser un Shamash à Maharetz. On n'a pas le droit d'utiliser un serviteur ignorant. Le serviteur qu'on utilise à la maison, il doit nécessairement être quelqu'un qui connaît les Alachot, qui est un petit peu à Mitrafa, à Mikonel Alaprot, de comment procéder pour le repas. Et il sait très bien qu'il faut faire attention à ne pas gaspiller du pain. Et puisqu'il faut faire attention à ne pas gaspiller du pain, alors il faut dans ce cas-là, il va vite, avant de faire le Birkat Amazon, c'est sûr que les gros morceaux de pain, il va les enlever, et puis les petites miettes de pain qui vont rester par terre, c'est pas grave. Les petites miettes de pain, il n'y a pas d'interdit à faire perdre les miettes de pain qui vont se mouiller. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que le pain de Kazaïd, et puisque tu as un Shamash forcément à Mitrafa, qui connaît la Alachot, il va ramasser tous les gros bouts de pain, de toute façon, avant d'amener l'eau, et les petites miettes qui restent par terre, c'est pas grave, tu ne vas pas les abîmer. C'est ce que c'est vrai. D'après Bet-Shamay, tu as le droit d'utiliser un Shamash à Maharetz. Dans ce cas-là, le Shamash à Maharetz, il ne va pas se presser de ramasser les gros bouts de pain récents. Et dans ce cas-là, quand j'ai fait un Maï Makhonib, tu vas abîmer les restes de pain. Donc en fait, on a la Makhonib, que Bet-Shamay, qui a l'air d'être Mahmir, c'est parce qu'en réalité, il est Mekel. Et Bet-Hilel, qui est Mekel, c'est parce qu'en réalité, il est Mahmir. Bet-Shamay, qui semble être Mahmir, qui me dit « Non, d'abord, tu débarrasses ! » Parce qu'en fait, il te dit « Est-ce que tu as le droit d'avoir un Shamash à Maharetz ? » Et d'après Bet-Hilel, c'est « Non, tu n'es pas obligé de ramasser toutes les petites miettes, parce que de toute façon, les grosses miettes, de toute façon, tu vas les ramasser. Elles ont été ramassées déjà par le Shamash, et dans ce cas-là, parce qu'il n'est pas obligé de dire le Shamash à Maharetz. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui. Je suis en pleine d'Hasrach, quand on le trouve, c'est là.